Pour apprendre le graphisme il existe plusieurs méthodes comme l'instruction académique sous forme de cours ou l'autodidacte grâce aux ressources sur internet. Personnellement j'ai eu la chance de faire les deux. Je me suis d'abord intéressé au graphisme seul en apprenant sur youtube puis je suis rentré en école de design. Donc aujourd'hui je vous parle des avantages et inconvénients de ces deux types d'apprentissage. Et pour ceux que ça intéresse j'essaierai de poster une vidéo plus détaillée sur mon expérience en DN Math Graphisme avant l'ouverture de Parcoursup. Bref du coup on va passer dans le vif du sujet mais tout d'abord sachez qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaise manière de s'éduquer en design graphique. Chacun apprend à sa façon ça va juste dépendre de vous donc normalement avec les avantages et inconvénients que je vais vous donner vous saurez vers où vous devriez vous diriger. Et si c'est pas le cas n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire j'essaierai d'y répondre. Comme vous pouvez le voir la vidéo est séparée en plusieurs parties et en premier on va parler des avantages de faire des études de design. Donc le premier point positif c'est qu'on connaît à l'avance toutes les compétences qu'on va développer. Le design graphique c'est un monde super vaste. On peut apprendre la 3d, le design, l'interface, on peut apprendre l'animation, la typographie etc. Et en fonction des écoles on va plus ou moins toucher à tout. Parfois même à la sculpture, la gravure ou même la peinture. Donc ne pas avoir à réfléchir à son programme, choisir son emploi du temps etc. C'est cool parce que ça fait gagner du temps. J'en viens au second avantage qui ne va peut-être pas parler à tout le monde mais pour moi dans le design graphique il y a une notion qu'il ne faut pas oublier, c'est l'art. Avant de faire mes études je comprenais à peine cette notion très complexe. Maintenant l'art pour moi c'est plus une question d'ouverture d'esprit. Avec mes études j'ai pu tester énormément de types de créations différentes comme par exemple le design interface et honnêtement j'adore ça mais je suis pas sûr qu'un jour j'aurais testé de par moi même si j'avais pas fait d'études. Maintenant le troisième avantage c'est le cadre. Si vous êtes du genre à être super productif pendant les périodes scolaires mais dès que vous êtes en vacances vous vous prédacez trop c'est qu'un cadre c'est important pour vous. Le quatrième avantage c'est le cercle social. On tisse des liens avec des personnes qui aiment aussi le design graphique et ça permet peut-être d'avoir des opportunités de travail dans le futur comme créer une agence avec un ami mais surtout d'apprendre d'eux parce qu'en fait même si les profs sont très très importants en design graphique et bien en fait on apprend énormément des étudiants. Autre élément très important on apprend aussi la culture du design. Quelque chose qu'on pourrait très facilement négliger en autodidacte pourtant c'est super important pour pouvoir progresser en design graphique. Sinon vous pourriez vite passer comme quelqu'un qui ne connaît rien au graphisme. Le dernier avantage que je vais vous donner c'est qu'en fonction des écoles vous allez avoir plusieurs types de matériel disponibles comme des imprimantes, des appareils photos, des massicots, des machines à relier. Ça vous servira évidemment pour vos études mais aussi peut-être pour des projets perso. On passe maintenant aux inconvénients de faire des études et le premier c'est souvent le prix parce que généralement les écoles de design c'est pas gratuit. Moi j'ai eu de la chance c'était gratuit mais le nombre de places était très limité et surtout les DNMAD il y en a que dans les grandes villes donc j'ai dû déménager. C'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Autre point qui peut être embêtant pour certaines personnes si vous faites le même genre d'études que moi c'est à dire du graphisme général vous allez avoir plein de types de projets différents comme de l'édition de l'animation de la 3d peut-être. Et c'est vrai que c'est cool si on n'y a jamais touché mais si vous avez déjà tout testé et que vous savez précisément ce que vous voulez faire ça peut être ennuant. Donc le mieux ce serait de trouver une formation spécialisée dans le domaine que vous voulez approfondir si vous le connaissez déjà. Le troisième problème qui peut aussi être un avantage en fonction des personnes c'est que généralement en études de design on n'a pas de devoir. Par contre on a plein de projets en même temps avec des deadlines différentes donc il faut savoir bien gérer ses priorités pour ne pas être submergé. Pour finir selon moi le dernier problème des études de design c'est qu'il faut beaucoup se renseigner sur chaque école et chaque formation qu'on souhaite faire. De mon point de vue une formation peut être très différente en fonction des établissements. Parfois certaines écoles pourraient délaisser le côté marketing du design et d'autres pourraient justement trop en parler. Pour résumer le profil type de quelqu'un qui voudrait se lancer en design graphique ça serait tout d'abord quelqu'un de suffisamment ouvert d'esprit pour pouvoir toucher à plusieurs types de projets différents. Après ne vous inquiétez pas personnellement j'étais très fermé au début mais au fur à mesure du temps on apprend à s'ouvrir. Ensuite il faudrait aussi être assez autonome et plutôt organisé pour pouvoir bien gérer ses deadlines. Juste avant de passer à l'éducation en autodidacte vous le savez on est en décembre donc il y a pas mal de promos sur le site owned et on pro. Donc si vous avez envie de faire des streams, avoir vos overlays, vos alertes etc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique comme ça vous n'aurez pas vous prendre la tête à les créer. Les liens des sites sont en description et si jamais vous voulez faire un achat quelconque sur la boutique ou sur une pro utilisez mon code WISNIX vous aurez 50% de réduction. Maintenant pour ce qui est du premier avantage de s'éduquer soi-même c'est qu'évidemment on peut prendre son temps. Parfois avoir un emploi du temps en programme c'est pas fait pour tout le monde on préfère avancer à son propre rythme donc pour ceux qui stressent par rapport aux deadlines de projets à rendre etc vous pourrez vous tourner vers ce genre d'études comme ça vous pourrez vous créer votre propre emploi du temps. Comme deuxième avantage à étudier en autodidacte c'est qu'on apprend les techniques beaucoup plus rapidement. Je m'explique personnellement je me suis intéressé au monde du design bien avant de faire mes études et comme c'était mon propre choix d'avoir appris Photoshop ou After Effects j'ai l'impression que j'ai cerné beaucoup plus rapidement ces logiciels que si je les avais appris en classe. Automatiquement quand on est très motivé à apprendre et qu'on le fait soi-même on retient plus vite. Nouvel avantage si vous apprenez seul vous allez beaucoup plus rapidement cerner les tendances graphiques tout simplement parce que vous allez être énormément sur les réseaux sociaux vous allez suivre énormément d'artistes de références etc et de ce fait automatiquement vous connaîtrez beaucoup mieux les tendances. Le dernier avantage que j'ai trouvé quand on apprend seul c'est qu'on peut créer ses propres espaces de travail. On peut pourquoi pas rajouter une plante ou des lampes pour être plus facilement dans le mood de travailler. Et là on passe aux inconvénients et j'avoue que j'en ai noté pas mal. Vous l'avez deviné je pense le premier point négatif c'est qu'il faut être très motivé. Et le problème c'est que la motivation ne va pas suffire il faudra aussi de la discipline parce qu'il y aura forcément des moments où vous aurez envie de relâcher. C'est beaucoup plus facile d'agir quand quelqu'un nous dit ce qu'on doit faire plutôt que quand on s'impose soi-même ce qu'on doit faire. Autre désavantage si vous débutez en graphisme vous ne connaissez pas vraiment les compétences qui sont nécessaires à développer pour pouvoir vous améliorer. Savoir utiliser les logiciels ça j'en doute pas vous allez y arriver mais toute la partie culture du design ou théorie vous n'allez pas forcément la traiter. Pourtant c'est très important si on ne veut pas ressasser constamment le même style graphique. En apprenant seul c'est dur de se motiver à tester des nouvelles choses. Généralement on n'aime pas trop sortir de sa zone de confort pourtant c'est super important si on ne connaît pas le design de tester énormément de créations graphiques. Que ce soit l'édition et la mise en page, la création de logo, la création d'animation de 3D peut-être. Si vous ne vous forcez pas à tester de nouvelles choses vous allez constamment revenir sur les mêmes créations. Le quatrième inconvénient à être autodidacte c'est que si vous ne voulez pas de statut de freelance ou être en micro entreprise plus tard parce que vous voulez peut-être travailler en agence de communication et bien ça va être beaucoup plus dur pour vous d'évoluer ou même tout simplement de trouver un métier. Quelqu'un qui a un diplôme en direction artistique va automatiquement gravir les échelons plus vite que vous. On continue avec un autre désavantage le côté juridique. Evidemment en tant que freelance il faut savoir par exemple créer sa micro entreprise ou savoir comment devenir artiste auteur, créer des devis, des factures ou même des contrats et aussi connaître ses droits ou ses devoirs vis-à-vis de la loi en tant que graphiste. Parce qu'évidemment toutes vos créations elles auront des droits et ça peut être important de connaître tout ça pour ne pas se faire avoir. Il reste encore trois inconvénients parmi eux évidemment la solitude. Le fait de connaître uniquement des graphistes sur internet ça enlève une énorme partie relationnelle je trouve. L'avant dernier problème pour moi quand on étudie en autodidacte c'est qu'on se concentre trop sur le design utile pour pouvoir gagner un salaire. A mon avis c'est très important de créer que ce soit bénévolement ou pour vous pour pouvoir explorer de nouvelles choses, améliorer votre culture graphique et aussi peut-être vos techniques. C'est souvent dans ces moments là qu'on va beaucoup plus facilement pousser nos limites et tester de nouvelles choses. Pour finir le dernier gros problème c'est qu'apprendre et se divertir dans le même espace de sa maison sur le même ordinateur c'est très compliqué puisque ça ne prend qu'une seconde pour passer d'une tâche productive à une distraction. En gros le profil de quelqu'un qui voudrait se lancer en autodidacte ça serait quelqu'un de très ouvert d'esprit et de très motivé puisqu'il faut savoir se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas forcément au premier abord. Ensuite il faudra aussi être très organisé pour pouvoir créer votre emploi du temps et votre programme. Et pour finir je le dis mais ça paraît assez évident c'est qu'il faut être présent sur les réseaux. Si le design graphique vous intéresse vous n'aurez quoi qu'il arrive jamais fini d'apprendre donc je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne pour continuer d'être créatif. Pour ceux qui veulent savoir comment se lancer en freelance et créer son propre statut de micro-entrepreneur, je vous conseille de regarder cette vidéo dans laquelle j'explique comment s'y prendre. Sur ce moi je vous dis à la prochaine. Merci. Merci.